Shukuro Re-salut tout le monde, j'ai du temps, je fais ma troisième vidéo de la journée Je vais faire encore un tag, le tag Céréales Chopeuses lancé par, je ne sais pas parce que j'ai vu tellement de vidéos sur les Céréales Chopeuses sur ce thème-là, donc les chaussures, donc je suis désolée, je ne sais pas qui a lancé le tag, donc vous pouvez peut-être le laisser en commentaire en bas, dire qui l'a lancé parce que je suis désolée, je ne sais pas. Donc voilà, je vais commencer d'abord par mes chaussures un peu de tous les jours, un masculines, ni non, que je porte vraiment avec des jeans, avec des contractées. Alors, ben c'est d'abord les Converse, ça c'est vraiment la paire de chaussures que j'adore, donc les rouges, et les noires, qui sont un petit peu cracras, c'est là, parce que je les lave. Donc ça, je ne sais pas m'en passer, ces chaussures-là, c'est vraiment des godasses impeccables, qui sont revenus donc à la mode il n'y a pas, il y a quand même un petit bout de temps, et qui maintenant sont indémodables, c'est vraiment la chaussure qu'il faut. J'en ai aussi une paire comme ça, donc qui sont un petit peu plus stylées, parce que l'intérieur est coloré, un peu effiloché, avec du mou, du verre, elles sont sympas aussi, ces là, vraiment belles. Et j'ai une paire, c'est des fausses, des fausses Converse, et j'ai trouvé super sympa, parce qu'il y a des petits clous ici, et la couleur taupe, la couleur taupe, c'est très joli, ça va avec tout, ça fait un petit peu plus classe, pas classe, mais un petit peu plus habillée, on va dire. Voilà. Je ne les ai pas encore mises, c'est là, la semelle est impeccable. Je ne les ai pas encore mises, je suis là. Bon, voilà. Celles-ci, vous les aviez vues dans une autre vidéo, c'était à la table de 30 questions, je crois. Ah non, c'était sur les produits qu'il me fallait absolument... Donc, celle-ci, les docks, ça c'est inusable, c'est inusable, ces chaussures-là, et c'est mes chouchoutes, c'est là, c'est vraiment mes chouchoutes, c'est là, si je ne sais pas quoi mettre, je mets celle-là et ça va avec tout, c'est vraiment impeccable. Alors, continuons dans les bottes, puisqu'on y est. J'ai une paire, je ne le reconnais pas, parce qu'elles sont... Une paire en cuir noir, talons plats, que j'avais achetées au CA, je crois. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut les faire plus hautes, donc elles sont vraiment très hautes, elles montent presque au niveau du genou, donc à portée comme ça, avec la petite boucle, ou comme ça, voilà, talons plats. C'est là aussi que j'aime beaucoup, elles sont très 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 jolies. Donc là aussi, là il y a un talon, pas très très grand, mais vraiment bien. Voilà, c'est là aussi que je les avais achetées au CA, vous voyez, il y a des petites boucles, il y a des petites boucles un peu partout, elles sont zippées ici, donc bien pratiques. Voilà. Celles-ci, je l'avais montrées, je les avais montrées, pardon, je les avais montrées sur une vidéo aussi, je les ai achetées chez Mime, un magasin de vêtements. Et voilà, donc des bottines, des bottines à talons, elles sont super. Ce que j'aimais, c'est tout ce qui est écrouté ici, ça fait un peu rock, moi j'aimais bien. Ça c'est les dernières que j'ai achetées, enfin que j'ai achetées, que ma maman a achetées, merci maman, elle les avais achetées sur internet, des bottines toujours, voilà. Des bottines c'est, je ne dis pas de bêtises, des mustangs, j'ai du mal de trouver, c'est des mustangs, on va voir sur le talon, je ne sais pas si vous voyez bien, sur le talon ça marque une mustang. Donc elles sont super, mais alors super confortables. Autant parfois j'ai des chaussures à talons où je suis vraiment contente de les retirer en fin de journée en disant, ah bah il était temps, autant c'est là, je peux les garder jusqu'au bout de la nuit. Donc elles sont légèrement, c'est un verre foncé, elles sont géniales. Alors là on va passer à des chaussures un peu plus ouvertes. Celles-ci, elles sont très spéciales. C'est en tissu. Je ne les ai pas encore mises, je les ai mises une fois je crois parce que bon, avec le temps c'est pas l'idéal. Elles sont assez spèces. La couleur c'est un genre de violet, violet mauve. Et alors ce que j'aimais bien, c'est que ça me rappelait, vous voyez la bande blanche là, ça me rappelait des converse en fait. C'est pas des converse hein. Mais c'est ça que je trouvais là, je pense sympa, c'est que ça faisait chaussures très habillées, très habillées, mais en même temps il y avait un petit rappel converse et tissu un peu filoché comme ça, je trouvais ça super joli. Donc j'ai hâte qu'ils refassent beau pour pouvoir les mettre. Il y a aussi cette paire que je mets quand il fait beau. C'est là aussi très 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 confortable, donc malgré le talon, c'est un petit peu pointu. Vraiment je suis dedans comme dans une paire de pantoufles. Et je les trouve bien jolies. Elles vont avec tout. Donc des brunes. Là par contre, toutes les paires que je vous ai montrées c'est du 41. Par contre celle là, j'ai dû prendre des 42. 42. Ça fait peur. Moi je suis des grands pieds. Je suis Bigfoot. Donc voilà, mes chaussures. Bon là c'est essentiellement des chaussures d'hiver, automne, printemps, début printemps. Les chaussures d'été, je ne les ai pas encore ressorties. Je ne sais pas si je vais les ressortir bientôt. Ça m'étonnerait vu le temps. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui je ne fais plus de vidéo. Je vous fais à tous à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501